Donc, moi je vais vous parler de Devox, donc cette année, je suis en train de vous parler de Devox, qui sait l'autre que ça part ? Ok, donc un peu comme moi, c'est la seule qu'on ne connait pas. Devox, qu'est-ce que c'est ? C'est une conf française, donc à la base c'est belge, c'est une conf belge qui a été réclinée maintenant en France, au UK aussi, qui était à l'origine très orientée Java, maintenant c'est le moins vrai, j'essaie de se mélanger, mais les autres ne veulent pas trop bien, ils ont essayé avec le .NET, ils ont essayé avec IOS, ça ne marche pas non plus. Et donc c'est un événement, dev, tech, où les gens s'y unissent. Pour parler technique, quelques chiffres pour présenter l'événement, ça dure 3 jours, une certaine de compte, grosso modo, 200 speakers, je crois qu'il y a 700 propositions de tol. Cette année, il y a 1500 personnes, l'année prochaine, ils changent de lieu, ils vont parler des congés, ça fait 1800 personnes, et ils divisent en 2000 à terme, donc il y a énormément de gens qui y vont, et tout ça est organisé par 20 personnes bénévoles. Donc les personnes du ParisJet ont acheté la licence d'Evox à l'équipe Page. Juste en terme de planning, qu'est-ce que c'est d'Evox ? Donc je vous ai dit une centaine de comptes, différents formats, il y a des formats pure compes, donc une heure, deux heures de comptes. Il va y avoir des démonstrations de produits, il va y avoir des espèces de TP un peu encadrées, il va y avoir des partages, normalement de partage, des cookies, c'est un peu le format Clermontech. Et à côté de ça, il y a pas mal de choses, type hackathon, open data, il y avait une réunion des DSI aussi, pour parler un petit peu de l'avenir de l'informatique. Ça parle d'Evox4Kit aussi, donc ils ont programmé des robots, il y a mince, c'est assez sympa. Et donc tout ça, je vais essayer de vous présenter les sujets les plus évoqués, donc forcément un premier joueur. Donc Java 8, alors Java 8, donc les landas sont mainstream, je vais pas en parler. Java 8, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros la plus grosse révolution du langage depuis maintenant, grosso modo. C'est là où le plus de classes ont été modifiées, de nouvelles API, donc notamment dates, les IOs, les convictions, etc. Je vous ai mis un petit exemple de code pour les dates, donc pour ceux qui ont manipulé un peu les dates en Java, c'est scotchmark. Donc maintenant, on a des conversions de time zone, de temps, d'essence, c'est assez sympa. On a du formatage, il n'y a plus besoin de faire le link sur code d'alformat, etc. Il y a des formats déjà prêts à enregistrer, donc c'est assez sympa. Petit détail sur les slides, toutes les conférences sont filmées. Ils ont copié sur Clermontech, et eux, tout est mis sur Parlex, donc je vous ai mis les liens de toutes les vidéos. Donc c'est encore une nouvelle chose qu'on peut faire avec Java 8, donc c'est tout sauf les landas. Et après, vous avez Remy Fourax, pour ceux qui sont mis au là-bas de jeu, qui explique ces landas. Bon, alors, j'ai en travers, ça fait peur. Ensuite, d'autres choses que j'ai découvert là-bas, PORGE. Alors, PORGE, pour ceux qui ont déjà fait du Java 8, c'est une réputation de pas sexy du tout, de super lourd, de super contraignant à développer. Là, l'idée, c'est d'avoir une approche un peu plus rapide. Donc type Grails, pour ceux qui connaissent, ou des framework, une deux commandes, type Rubio Mike. Donc voilà, je ne sais pas, il doit y avoir une dizaine de commandes qui permettent de créer un projet. Donc on crée un projet, on crée une entité, on crée des files, on met des contraintes, on scaffold, donc ça génère toute la partie JSL, toute la partie lue. On veut du reste, il suffit de générer le reste. On veut de l'angular JS, on télécharge le plugin de l'angular JS et on génère du code. On fait le build, on lance, ça génère le workflow qui va bien. Et parce qu'il n'y a plus que les mots, ça donne ça. Donc grosso modo, pour les gens qui veulent démarrer très vite des projets avec un business, c'est assez sympa à utiliser. Ça va assez vite, il y a un shell aussi pour interagir. Donc ça, c'est pas mal. Autre chose que j'ai découvert là-bas, CRASH. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà. CRASH, c'est un shell pour la machine actuelle là-bas. Donc ça se plug directement sur le JVM, donc ça s'attache sur un process qui est en train de tourner. Et du coup, vous avez accès à la mémoire Java qui est en train de tourner. Donc si vous voulez manipuler la mémoire directement, vous voulez faire des dumps, vous voulez lancer des requêtes pour récupérer de la data, tout est faisable. Alors c'est un grand auteur avec de grands pouvoirs, donc de grandes responsabilités. Ça, vous mettez dans les mains d'une personne qui ne sait pas skipper, vous mettez en prod et on est capable de tout faire changer. D'accord ? Donc c'est super dangereux, mais c'est super puissant. Donc pour du troubleshooting, c'est parfait. Et en plus, le développeur est français, il est marseillais, super sympa. Donc je vous laisse aller voir. Autre chose, Big Data. Donc ça, c'était un autre sujet pas mal à la mode. Alors Big Data, ce que j'ai retenu, c'est un gros warning. Je me suis dit, cool, je fais du Big Data, je vais aller voir une super compte sur du machine learning. C'est super intéressant. Et le gars, il n'a fait que parler de statistiques pendant deux heures, donc j'étais totalement perdu. Donc j'ai mis ce petit warning en disant, pour tous ceux qui veulent faire du Big Data, généralement on a l'approche très IT. Moi je sais faire du Hadou, je sais faire du NoSQL, c'est génial, j'arrive à créer des trucs. Big Data, ce n'est pas que ça. Il y a une grosse composante statistique à intégrer si vous voulez vraiment tirer de la valeur. Et n'oubliez pas de l'intégrer dans vos projets au plus tôt. Je ne sais pas, après. Et bien sûr de la compétence de moi. Hormis ça, ce que j'ai trouvé, c'est Apache on the Mount. C'est un framework Fondation Apache qui est assez sympa parce qu'il embarque en fait tous les algos de base. Donc du clustering, c'est-à-dire j'ai une population, j'essaye de trouver des singularités entre les personnes, de faire des groupes. Donc par exemple, si il n'y a plus de tout ça, peut-être qu'on aurait un groupe, bon bah, IT, ou Java, ou PHP, ou moi j'aime bien la BR, j'aime bien la Blanche. Donc voilà, filtering pour la classification du tri, classification, etc. Donc ma route assez sympa, la personne en gros nous a montré comment refaire les mécaniques de filtres de Amazon. Autre chose super à la mode cette année Docker, donc c'est la Techno 2014, la 1.0 a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Docker, qu'est-ce que c'est ? En résumé, c'est, alors ça vient en parallèle de la virtualisation. Virtualisation, grosso modo, c'est un bateau qui porte un bateau. D'accord ? C'est, on a un OS qui démarre un OS. Le proténeur, qu'est-ce que c'est ? C'est, on prend juste un petit bout, et en fait, on profite de tout ce que l'OS est capable d'apporter déjà. Donc en fait, on est plus dans le mode virtualisation d'application, plus que virtualisation d'OS. Un petit exemple que je vous ai fait, donc Java mon version, j'ai pas Java sur ma machine, je veux Java 8, qu'est-ce que je fais ? Je récupère le conteneur Java 8. Je le lance, donc le Docker run, Java mon version, et j'ai Java 8. Donc en fait, j'ai virtualisé la partie Java 8. Derrière, en fait, le conteneur va s'appuyer sur tout ce que l'OS est capable de fournir, donc le carnet, etc. En gros, c'est un peu du chroup++, donc si vous voulez une image. Ces conteneurs, d'où ils viennent, tous les conteneurs ont un manifest, donc en fait, c'est un fichier qui décrit comment builder un conteneur. Donc en fait, c'est un empilement de commandes, ce que vous passez, donc vous pouvez vous appuyer sur un proteneur déjà existant, donc from Ubuntu 14.04, et vous empuyez les commandes sur commandes. A la fin, on lance le commande build, et on a construit l'image, on se met bien à l'exilier sur le déco. Deux, trois choses, entre la marge, qu'est-ce qu'il y a ? Code for France, en fait, j'ai eu toute une discussion avec Tari Krim, qui a remis un rapport au gouvernement sur le numérique en France. En fait, il y a une initiative qui s'appelle Code for France, il va être appelé Code sur la France, qui en gros, comment on peut impliquer les développeurs dans le numérique en France, pour améliorer tout ça. Donc c'est un peu calculé sur une démarche en US. Je vous laisserai aller voir ici. Web Component, ça vient avec HTML5, c'est comment on va créer ses propres tags. D'accord ? Donc pour ceux qui ont déjà fait ça côté serveur, les script, les JSTL, etc. Pour ceux qui ont plus du JSTL, etc., c'est un peu la même chose, mais côté client. D'accord ? Donc là, on crée nos propres tags. Donc imaginez Twitter Bookstrap, plutôt que d'avoir des classes égales quelque chose, ça sera des composants. Donc ça, c'est porté par Google, et ça s'appelle pour Google. Go, langage de Google pour Google orienté, en fait, distribution de calculs. Très pratique, en fait, pour lancer des programmes en parallèle. On sait ce qu'ils utilisent, eux, pour lancer des gros calculs. Ça génère des binaires natifs, donc ça fait de la post-compile, et surtout, ça marche sur téléphone. Donc potentiellement, vous pouvez coder votre partie métier en Go, générer la partie Android, générer la partie iOS, ça sera la même. Et après, vous faites juste l'intégration avec vos périphériques, pour aller avec l'interface là-dessus. Dernière chose, les Google Glass. Donc, il y a eu une démonstration de la Google Explorer. Assez sympa, on peut en parler un peu plus tard, si vous voulez. Voilà tout ce que j'ai vu. Hop, j'ai vendu la fin. Par contre, comme je vous ai dit, toutes les vidéos sont en ligne, donc je vous ai mis le lien. Vous pouvez absolument tout voir, tout a été filmé, et vous pouvez même voir les années avant. Donc, voilà. Et Devops Belgique, c'est fin octobre ou début novembre, je crois, et le Call Paper Paper finit demain. Voilà. Merci. 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 ça serait aussi intéressant si il y a des personnes qui vont dans la boîte à gauche faire des conférences ils vont venir partager oui carrément ça y est c'est vrai il faut faire un livre que vous avez dit à l'année c'est sûr avec quelque chose c'est sympa parfait merci à vous merci à vous